Hey, salut la gang, c'est Big Nose, en contact d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui, vidéo sur l'analyse du match des Highlanders face aux Red Wins de Détroit. Alors, je vais en parler un petit peu au niveau de l'analyse, je vais quand même sauter assez rapidement au niveau des statistiques parce que ça n'est pas passé grand chose. Défaite de 3-0 pour les Highlanders dans ce match-là face aux Red Wins, un match assez difficile pour les Highlanders. Je dirais un match qui a été rempli de pénalités pour les Highlanders, manque de discipline. Également, Zach Parizé a poussé Lucas Raymond sur Semien Varlamov et a provoqué la sortie de Varlamov parce qu'on croyait qu'il était blessé. Alors, Varlamov a commencé le match. Ensuite de ça, Sorokin a fait une apparition. Il a reçu deux lancers et sur deux lancers, il a laissé passer un but. Et ensuite de ça, ils ont remis Varlamov dans le match étant donné qu'il était correct suite à cette mise en échec-là. Alors, bref, sur ce, malgré tout ça, match difficile pour les Highlanders. Les Highlanders n'ont pas réussi à marquer de points dans ce match-là. Ça a été très difficile, très difficile et je ne sais pas quoi rajouter à ça, mais je vais sauter aux statistiques. Alors, pour les statistiques du match, bien évidemment, il n'y a que les Red Wins qui ont fait des points dans ce match-là. Alors, pour commencer, nous avons Dominique Kubalik qui a marqué un but et une mention d'aide. Nous avons à suite Lucas Raymond qui a marqué un but. Nous avons Pius Suter aussi qui a marqué un but. Et au niveau des mentions d'aide, on a Andrew Kopp, Dylan Larkins, Adam Ernie et Moritz Siders qui ont tous une mention d'aide dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but, c'était Ville Uso qui était dans les filets. Et Ville Uso a reçu 24 lancées. C'est un jeu blanc pour lui. Alors, très belle performance pour le gardien de but des Red Wins. Et très belle performance également en général pour les Red Wins de Détroit qui ont joué un très bon match et qui ont profité, bien évidemment, de l'indiscipline des Highlanders pour être capables de faire des buts dans ce match-là. Et c'est ce qui est vraiment dommage pour les Highlanders, puisqu'habituellement, les Highlanders, c'est une équipe qui est quand même, à la limite, assez disciplinée. Mais dans ce match-là, ça a été une dégringolade de pénalités. Et malheureusement, ça n'a pas été concluant pour eux. Malgré tout, ça faisait quand même cinq matchs que nous gagnons. Alors, ça met fin à la séquence de victoire des Highlanders à cause de cette défaite-là. Mais je ne suis pas stressé. Ça a été un match difficile. Le match a mal commencé pour la formation. Et je ne suis pas mal sûr que l'équipe va se reprendre pour le prochain match, bien évidemment. Alors, on va espérer que les Highlanders reviennent en force dans le prochain match. et réussissent à gagner, bien évidemment, la prochaine rencontre. Et c'est ce qu'on va voir pour le prochain match. J'espère que ça va être positif. Alors, cette vidéo est très courte, puisqu'il ne s'est pas vraiment passé grand-chose dans ce match-là. Au niveau de l'analyse, au niveau des défenseurs, ça a été un petit peu difficile de garder le contrôle dans la zone. Au niveau offensif, il y a eu quand même plusieurs belles chances de marquer pour les Highlanders dans ce match-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver le fond du filet. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Highlanders ont perdu 3-0. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur la rencontre des Highlanders face aux Red Wings. Alors, ça me fait plaisir d'avoir fait l'analyse avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, ne vous venez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, on se revoit pour le prochain match des Highlanders. Alors, je vous dis salut. À la prochaine.